Tous les soirs, on rentre dans les coulisses du BIS pour comprendre comment les décisions importantes sont prises avec nos communicants. Et avec nous, ce soir, Jérôme Vallu, bonsoir. Vous êtes associé chez ICP Consulting. Et Zia de Gébran, directeur associé chez Little Wing. Et messieurs, on commence tout de suite avec PSA qui poursuit sa stratégie d'internationalisation face à des performances qui risquent de plafonner en Europe. Après avoir évoqué un retour sur le marché américain à l'horizon 2026 en Russie avec Opel dernièrement, cap maintenant sur l'Inde. Et c'est Citroën qui sera aux avant-postes pour tester le marché indien. Jérôme Vallu, à chaque marque son terrain d'opération. Est-ce que ce sont, vous, une bonne stratégie ? Oui, de toute façon, on va vers une logique de personnalisation. Et c'est intéressant, le portefeuille de marques du groupe PSA entre Opel, Citroën, DS, on voit bien que DS va vers le haut de gamme, PSA le milieu de gamme large, etc. Et donc, c'est intéressant parce que Citroën est en train de se construire ce récit de marques un peu low cost. Et je pense que l'expérience de Renault avec leurs produits Quid, qui est, je ne sais plus, à 275 000 exemplaires vendus en Inde et au Brésil, reste l'exemple à suivre. Donc, je pense que ces grands groupes ont des plateformes industrielles dans lesquelles il y a des bases, des moteurs, etc. Et après, c'est la personnalisation qui va faire la différence. Je crois que Opel va en Russie. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à personnaliser pour être au plus près. Au plus près, c'est-à-dire être capable de raconter des histoires qui correspondent au public auquel on s'adresse. Absolument. Alors, le premier véhicule commercialisé en Inde, ce sera le SUV C5 Aircross. Ce sera en 2020. Puis, Carlos Tavares annonce le lancement d'un nouveau véhicule chaque année à partir de 2021. Zia Djebran, comment on s'impose sur un marché émergent ? Alors, en fait, ce qu'on voit dans les différentes stratégies des marques automobiles, c'est souvent la co-entreprise avec des acteurs locaux. Là, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à d'autres initiatives comme Volkswagen, qui s'était associée avec Tata, par exemple, qui est une marque très connue en Inde, là, c'est Citroën, qui est une marque quand même très connue au niveau international et qui est assez attractive, je pense, pour la classe moyenne indienne qui commence à grossir du fait de la croissance économique. C'est Citroën qui prend le pas et il y a un partenaire indien local. Donc, souvent, c'est une co-entreprise. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qui prend justement le dessus. Et là, on voit bien que ça répond à la demande de la classe moyenne indienne qui a envie d'être associée à des marques occidentales ou en tout cas des marques qu'une renommée internationale et de ne pas être reléguée à des marques beaucoup plus low cost, beaucoup moins connues. Et un des exemples qu'on a vu aussi, c'est la Turquie avec Renault. Partout, Salogan est vendu, en Europe, sur la marque Dacia, en Turquie, pour justement répondre à la demande des Turcs. C'est sous le nom Renault, en fait, parce que justement, on a envie de s'associer à une marque beaucoup plus forte qu'une marque locale. Et quelles sont les clés pour bien s'implanter en termes de com' dans un pays émergent ? C'est justement, c'est prendre les codes de la communication. Donc je pense que c'est pour ça que le partenaire est quand même très important, parce que ça permet de ne pas faire des faux pas en termes de communication par rapport à une stratégie qui serait un peu soit avec des codes occidentaux, soit avec des... Et ce qui est intéressant dans l'interview de Carlos Avares dans les échos, c'est qu'il donne justement quelques billes sur la dimension multiculturelle qui est devenue son groupe, justement avec les différentes nationalités qui aujourd'hui le composent. Absolument. Jérôme Vallu ? Et une marque peut avoir des récits très... D'abord, Citroën est un récit incroyable, parce que je veux dire, on peut partir de la croisière et puis on peut voir toutes ces histoires à re-raconter. Mais vous prenez McDo, aux Etats-Unis, c'est une marque très bas de gamme, alors qu'en France, c'est une marque très haut de gamme. Donc on peut arriver à jouer avec cette marque en fonction de l'endroit où on se trouve et des récits qu'on va mettre derrière cette marque. Adapter le modèle au pays, ça fait partie des clés pour réussir son internationalisation. Absolument. C'est la personnalisation. Je crois que le sujet, c'est la personnalisation. Avec un modèle industriel qui permet de garder des marges quand on fait de la personnalisation. Bien sûr. Les coulisses d'Ubis, c'est aussi le grand retour de La Redoute dans les magasins. L'enseigne de vente à distance va ouvrir 53 corners au sein des Galeries Lafayette, son actionnaire. La Redoute, c'était le mythique catalogue. Puis c'est devenu une marque forte du e-commerce. Bientôt, donc, ce sera aussi des magasins physiques. Jérôme Vallu, est-ce que c'est, selon vous, une transformation réussie ? C'est une corde de plus à l'arc de La Redoute, je dirais. Et c'est très malin le rapprochement de Galeries Lafayette et La Redoute. Aujourd'hui, on parle d'omnicanalité. C'est-à-dire que ces marques, et à l'intérieur de La Redoute, il y a des marques incroyables. À MPM, par exemple, pour la déco, c'est une marque que tout le monde s'arrache, derrière laquelle on court. Et donc, offrir... En fait, c'est vraiment moi qui le dis, c'est un spécialiste du digital et du marketing qui dit « Faire vivre des expériences à ses clients est beaucoup plus performant que d'essayer de trouver des clients pour ses produits. » Voilà. En fait, ces corners, c'est des endroits d'expérience. Parce qu'effectivement, quand on le regarde sur le catalogue, le produit à MPM, d'ailleurs, c'est essentiellement du produit à MPM et du produit mode, ils ont besoin d'environnement et d'expérience. C'est une corde de plus et c'est super bien joué. Ziad Gebran, le grand retour de La Redoute dans les magasins, est-ce que c'est aussi le signe que le digital, ça ne suffit pas aujourd'hui ? Ah oui, complètement. Ce que disait Jérôme, c'est l'expérience, en fait. L'expérience, elle se vit d'abord dans les lieux physiques. Et on a vu, en fait, toutes les stratégies des grandes maisons de mode ou de luxe. C'est effectivement investir le digital pour l'e-commerce parce que ça reste aujourd'hui incontournable pour une marque, quelle qu'elle soit. Mais c'est surtout réinventer une expérience en magasin. Et La Redoute, qui est un des premiers, c'est du e-commerce, mais c'était le catalogue, c'était pas électronique, mais c'était le catalogue, on commandait par correspondance. Justement, elle bascule là dans le physique. C'est assez intéressant de voir, même s'il y avait des magasins avant, c'est intéressant de voir que même si elle était connue sur ce segment-là, elle a besoin quand même de recréer un lien physique avec son consommateur pour justement créer une expérience nouvelle de construction. C'est ça qui est fou. C'est le consommateur qui est demandeur de ça. Il y a un exemple très amusant. Chez Darty, quand on achète sur Internet et qu'on en clique un collecte, c'est-à-dire on achète et on va le chercher dans le magasin, les gens arrivent devant la boîte, ouvrent la boîte, prennent l'objet et 50%, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir un vendeur. Donc en fait, ce besoin de relation, il n'y a que le distributeur finalement qui est capable de le rendre. Et Galerie Lafayette et La Redoute sont deux distributeurs qui ont des potentiels incroyables à croiser parce que les publics, nous, citoyens et consommateurs, on est demandeurs de cette relation de confiance. Alors La Redoute qui est adossée aux Galeries Lafayette, parce que les Galeries Lafayette ont acquis 51% du capital en 2017, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'adosser à un grand groupe aujourd'hui pour pouvoir réussir aussi ? Non, je pense que ce n'est pas une histoire de grand groupe, c'est une histoire de surface d'expérience possible. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un magasin physique qui lui a besoin sans doute aussi de ses marques digitales pour arriver à combiner, à trouver, quand je parle de Darty et du click and collect, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à combiner le digital avec cette relation de confiance vraie et réelle. Et c'est ça finalement que les distributeurs sont capables de faire. Et les marques qui n'ont pas de distributeurs, je dirais qui ne sont pas des distributeurs, risquent de devenir des commodités finalement des distributeurs. Et celui qui le fait très bien, c'est Amazon. On le voit parfaitement avec Amazon. Amazon est le premier à retourner dans la rue et à justement reprendre ce contact. Absolument. Ziyad Gebran, c'est finalement un retour aux sources pour La Redoute, qui avait, vous l'avez dit, des magasins avant. Marques créées quand même il y a 180 ans, dont le réseau a compté jusqu'à 600 points de vente. C'était jusqu'en 2009. Est-ce que c'est un exemple que d'autres marques pourraient suivre aujourd'hui, cette transformation de La Redoute ? C'est sûr. D'ailleurs, Nathalie Bala est connue pour avoir, son co-président, pour avoir justement redressé la marque. Il y a aussi une logique, dans le redressement de La Redoute, il y a effectivement la dimension canale, il y a aussi une dimension de gamme. C'est qu'ils ont réussi à repositionner La Redoute, pas sur quelque chose bas de gamme, qu'on avait une image un peu en France, un peu vieillotte, un peu... Ils ont quand même rafraîchi beaucoup la école de la marque, justement sur des segments très identifiés comme la mode, comme l'enfant, comme la déco, comme on en a parlé, avec AMPM. Donc il y a aussi derrière ce rapprochement Galerie Lafayette, La Redoute, une logique de gamme qui se complète bien. La Redoute a parfaitement réussi son rafraîchissement. Et aujourd'hui, Lafayette, qui se repositionne sur le haut de gamme, on l'a vu avec la boutique, l'ouverture de la boutique sur les Champs-Elysées, qui est plutôt un concept store qu'une galerie Lafayette, comme on les connaît en province ou à Haussmann, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une vraie logique de gamme dans le groupe, où il y a du premium, il y a du luxe, il y a du accessible, etc. Et La Redoute rentre parfaitement dans cette logique-là. Jérôme Ballu, c'est une stratégie de distribution réussie aujourd'hui pour La Redoute ? On va le voir, mais de toute façon, c'est réussi. C'est-à-dire que le repositionnement, et je trouve ce rapprochement est tout à fait clair et tout à fait intéressant. Et je trouve que justement, toute cette réflexion autour des marques de La Redoute, va dans le sens de ce que l'on voit quand on voit des marques comme Decathlon, qui finalement ont leur propre marque, ou une marque, je crois, la quintessence, c'est Mougi. Mougi, c'est autant le produit que le distributeur. Donc on s'aperçoit que finalement, le distributeur a la main. Et ce qui est intéressant dans La Redoute et Galerie Lafayette, c'est que c'est deux formes de distribution qui ont la main et qui sont en train d'organiser leur plateforme de marques, leur répertoire de marques, pour justement répondre à tous ces besoins de personnalisation de la relation. Et le fait que ce soit des groupes français, est-ce que ça joue aussi ? Moi, je trouve ça extrêmement malade. Face à Amazon, typiquement ? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir des visions alternatives. On ne va pas refaire Amazon. Le danger pour La Redoute, c'est d'être une marketplace. On le voit d'ailleurs que quand vous allez sur le site de La Redoute, il y a marqué « vendu par ». Et c'est là où, parce qu'on n'a plus la main sur les sujets, il y a des bugs d'expérience. Parce qu'essayer de renvoyer un produit que vous n'avez pas acheté, qui a été vendu par, ça ne marche pas bien. C'est très compliqué. Et en façade, il y a La Redoute. Donc c'est La Redoute qui prend la réputation. Et finalement, ce qu'Amazon arrive à peu près à faire dans sa marketplace et qui est effectivement plus compliqué. Donc tout ça nécessite, alors ça étend le terrain de jeu, ça demande sans doute beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de temps. Mais la réputation se joue à des détails, malheureusement. Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme Vallu, associé chez ICP Consulting. Et Ziad Gébran, directeur associé chez Little Wing.